Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine et aujourd'hui on va tout simplement analyser le match qui vient de se terminer en Ligue 1. Victoire des Rennais sur la pelouse lyonnaise, 2 buts à 0, avec un but de Kazri à la 5ème et un but de Léa Siliki à la 93ème il me semble. C'est ultra surprenant de voir les Lyonnais s'incliner. Alors je m'attendais à un match compliqué puisque Rennes a fait comme ce qu'on attendait, une équipe en bloc bas, ils ont contré. Et on sait que Lyon ils ont du mal face à ce jeu d'équipe. Mais quand même, là, perdre 2-0 à domicile alors que tu viens d'enchaîner deux défaites de suite en Ligue 1, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est une vraie surprise. Les Lyonnais ont fait une première mi-temps catastrophique, ils ont logiquement été punis. Deuxième mi-temps bien meilleur des Lyonnais. Il y a une décision litigieuse de l'arbitre qui a été très moyenne, vraiment très moyenne. Il y a eu des décisions bizarres des deux côtés, mais un petit peu plus côté Lyonnais ce soir. Mais quand même, c'est pas un argument pour excuser les Lyonnais, bien évidemment. Mais quand même, le pénalty sur Fekir oublié, je comprends que ça fasse mal aux supporters. Mais voilà, c'est un fait de jeu, c'est l'arbitrage. Moi je suis contre l'arbitrage vidéo, donc il faut que je me tienne à ça. C'est de l'injustice du foot. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement pour les Lyonnais ce soir, ça arrive. Ça aurait pu tourner aussi dans l'autre sens. Il y aurait pu y avoir un pénalty oublié pour Rennes. C'est la beauté du sport comme je l'imagine moi, je sais pas vous. Les Lyonnais forcément ce soir, ils devaient être un petit peu pour l'arbitrage vidéo. Ce que je comprends complètement. Enfin bon bref. Les Lyonnais ont donc quand même perdu 2-0 face à une équipe de Rennes en bloc bas qui n'a pas fait un grand match. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire que Rennes aurait pu être héroïque en défense. Ils l'ont été en deuxième mi-temps quand même un petit peu. Mais ils m'ont pas impressionné. C'est pas une victoire de Rennes en fait. C'est surtout une défaite lyonnaise. Qui sont les responsables de cette défaite lyonnaise ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche plus ? Et pourquoi Lyon qui avait pourtant repris un peu du poil de la bête en gagnant à Montpellier en milieu de semaine ? Quand même dans le style bloc bas, c'est quand même pas mal Montpellier. Mais ils avaient gagné. Il y a un souci à Lyon. Quels sont les responsables ? Pourquoi ça ne marche plus ? Le premier responsable, déjà on va parler de leur mental aux Lyonnais. Il y a un vrai problème mental. C'est-à-dire que tu viens de perdre 2 matchs de suite en Ligue 1. T'es attendu à domicile. Tu te dois en plus de gagner puisque Monaco a étrié Angers la veille. Et que Marseille a fait match nul face à Saint-Etienne. Donc t'avais l'occasion de rester au contact de Monaco. Mais surtout de te rapprocher de Marseille. Et toi tu fais cette première mi-temps. C'est catastrophique. Il n'y a rien. C'est pourri. Il n'y a rien du tout. Rennes s'est procuré les meilleures actions. Alors que Rennes fait un match horrible. Que je déteste voir une équipe en bloc bas et tout. Mais en même temps ils ont eu raison. Ils ont gagné. Mais c'est horrible. Cette première mi-temps elle est indigeste. Elle est vite à oublier cette première mi-temps. Alors que la deuxième mi-temps elle est bien meilleure. Dans l'engagement, dans la combativité. Donc c'est pas qu'un problème tactique. C'est aussi un problème de mentalité et de combativité. C'est-à-dire qu'en première mi-temps tu ne fais rien. Deuxième mi-temps tu te bats un peu. C'est toujours aussi brouillon. C'est toujours aussi moyen tactiquement. On va en venir après. Mais au moins tu t'es battu. Et tu prends ce but qui est horrible. Ce deuxième but en toute fin de match. Qui est injuste. Tant les Lyonnais ont dominé cette deuxième mi-temps. Mais c'est une punition qui me semble juste par rapport au manque d'engagement qu'il y a eu en première mi-temps. Et ce manque d'engagement il s'est confirmé au niveau des individualités. Et c'est le deuxième problème à Lyon. C'est les individualités. Lyon a toujours eu un problème au niveau de ce genre de rencontres. Où tu devais affronter une équipe qui ne fait pas jeu. Qui refuse. Qui contre. Lyon est souvent en difficulté face à ce genre d'équipe. Et généralement ils s'en sortent par des coups d'éclat d'un Fekir. D'un Traoré. D'un Mariano. Là tout le monde ont été très moyen ce soir. A commencer donc offensivement par Fekir. Que j'ai trouvé pas mauvais mais très fatigué en première mi-temps. Traînant les pieds. La tête basse. Il faut vraiment qu'il se repose. Je pense qu'un match sur le banc lui fera beaucoup de bien. A Fekir. Parce qu'il est usé. Par sa première partie de saison. Il a pas joué beaucoup la saison dernière. Là il est usé. Je le sens usé. Et ça m'agace. Il a été un peu de retour en deuxième mi-temps. Il a eu cette grosse occasion. Il a failli avoir un pénalty. Mais globalement je sens que Fekir est fatigué. Bertrand Traoré à côté c'était pas fantastique. De pas y rentrer m'a pas beaucoup plu. Aouar a fait ce qu'il a pu. C'était pas si mal mais c'était pas génial. Je l'ai vu meilleur. Mariano a été catastrophique. Et Cornet. Bon a fait du Cornet. Je comprends pas l'intérêt qu'on a pour ce joueur là. Mais bon voilà. Il m'a pas surpris tant il a été moyen ce soir. Mariano lui pour le coup m'a beaucoup déçu. En même temps Mariano s'il y a personne autour de lui. Il peut pas faire un bon match. Donc il a fait une première hitam. Horrible il a été sorti. Plutôt un bon choix de Genesio. Mais on parlera de Genesio plus tard. Individuellement offensivement les Lyonnais c'était moyen. Au milieu de terrain j'ai trouvé Dombelle et Touzard bien trop moyen en première mi-temps. Pas assez agressif. Pas assez bon dans leur jeu de transition. En deuxième mi-temps c'était bien mieux. A l'image de Dombelle qui m'a impressionné en deuxième mi-temps. Et puis alors défensivement t'as peu de choses à te reprocher. Mais bon les deux buts c'est quand même deux erreurs de tes défenseurs centraux. Le premier but c'est Marcelo qui fait ce coup de tête. Complètement inconsidéré qui met Cazerie dans le sens du but et qui marque. Et puis pareil Morel qu'est-ce qu'il fait sur le deuxième but je comprends pas. Donc ça c'est pas mal aussi. Et les latéraux qui ont pas eu l'apport qu'ils ont habituellement. Lopez a pas fait des arrêts comme on l'attendait. Donc voilà individuellement les Lyonnais ont pas été bons ce soir. Le troisième point négatif à Lyon c'est Genesio. Le Lyon de Genesio est excellent. Et c'est pour ça que j'étais très content de voir ce Lyon là. Quand il s'agit de contrer. Quand il s'agit de partir vite et de partir vite en transition rapide et verticale. Ça les Lyonnais le font super bien. C'est pour ça que Lyon est une équipe super efficace à l'extérieur. Qu'ils ont d'ailleurs des meilleurs chiffres à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Et qu'ils ont pu mettre des claquasses à l'extérieur. Notamment face à Saint-Etienne ou Nice où ils ont mis deux fois 5-0. Face à des équipes qui ont essayé de faire le jeu. Mais à chaque fois il les contrait, il marquait, c'était magnifique. Mais alors qu'on des équipes qui sont aussi basses que Rennes. Ce soir. Lyon est incapable quand il n'y a pas d'individualité en forme. De gagner. Et depuis que Genesio est entraîneur. Il n'y a pas eu de progrès dans ces cas là. Pas un. Lyon même régresse limite dans ces situations là. Et je ne sais pas si c'est une envie de Genesio. Absolument inculquer à ses joueurs. C'est envie de partir vite vers l'avant. Et si c'est un choix tactique. Et un choix de Genesio. Ou alors si c'est des manques. Des lacunes en tant qu'entraîneur. Je pencherai plus pour la deuxième option malheureusement. Alors j'ai lu une interview de Bertrand Traoré. Qui m'a beaucoup plu dans l'équipe. Où il expliquait que Genesio leur a laissé beaucoup de choix. Et de liberté en tant qu'attaquant. Ce qui est bien. Mais enfin il faut quand même que. La liberté c'est bien quand les équipes sont un peu espacées. Que t'as de l'espace. Quand y'a pas d'espace. Tu peux pas avoir de liberté. Donc il faut quand même avoir un petit peu un plan de jeu. Pour s'en sortir. Il faut avoir des mouvements. Il faut avoir des trucs. Travailler. Ça n'existe pas à Lyon. Il y en a eu un. Un moment deux talonnades de suite. Et tout. C'était beau. Mais tu sentais que c'était quand même plus de l'instinct que du travailler. Ça m'inquiète quoi. Et Lyon ne pourra pas être deuxième de l'I1. Comme je l'ai annoncé pourtant il y a quelques semaines. Si jamais ils n'arrivent pas à progresser dans ces moments là. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je ne me rendais pas forcément compte avant. Là c'est frappant. Ils n'y arrivent plus. Et puis le dernier problème aujourd'hui. C'est la dernière conséquence de leur difficulté en ce moment. C'est le PSG. Alors je m'explique. Ça n'est pas vraiment le PSG en soi qui fait que Lyon n'est pas bon. Mais je constate que depuis la victoire des Lyonnais face au PSG. Où ils sont enflammés. Ils ont fait des mugs. Enfin c'était génial. Depuis ça il y a eu une victoire face à Monaco en coupe. Et face à Monaco qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Qui était encore un peu tremblant. Sans vraiment beaucoup de certitude. Depuis ce match là les Lyonnais n'ont pas fait un bon match. Pas un. A part celui en milieu de semaine contre Montpellier. Mais contre un Montpellier qui n'était pas super bon. Il y a même eu une polémique au niveau de l'arbitrage encore. Enfin bon bref. C'est généralement pas positif. Les effets après une bonne performance face au PSG. Je vais prendre l'exemple de Marseille concurrent direct. Qui ont fait donc un gros match aussi face au PSG au Vélodrome. Alors ils n'ont pas gagné. Mais c'est tout comme. Ils ont failli gagner. Si Cavani n'avait pas sorti son coup franc. L'OM aurait gagné aussi 2 buts 1. C'est marrant. Et après ça je n'ai pas vu un bon Marseille du tout. J'ai vu un Marseille galérer et battre l'île 1-0. Et le livre de Bielsa qui n'allait pas bien s'il vous plaît. Ils ne les ont battus que 1-0. Donc ça ne va pas bien à Lyon. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. J'espère qu'en Ligue Europa ça se passera bien cette semaine. Parce qu'évidemment quand les clubs français sont en Coupe d'Europe. Je les supporte à fond. Et j'espère que Lyon va faire un grand match face à Villarreal. Mais là ce que j'ai vu ce soir ça m'inquiète plus qu'autre chose. Et espérons que ça ira mieux pour Lyon dans les prochains jours. Et qu'ils gagneront quoi. Tout simplement pour que cette course à la deuxième place aussi en Ligue 1 soit palpitante. Elle ne l'est plus beaucoup aujourd'hui. Enfin si elle l'est toujours, excusez-moi. Mais pour Lyon ça va être compliqué. Ils sont à 6 points de Monaco et 5 de Marseille. Ça commence à faire de l'écart. Alors ça va changer encore une fois. Il y a un match de Lyon qui va se déplacer à Marseille. Lyon étant fort à l'extérieur ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être un gros match. Et Marseille va peut-être s'incliner lors de cette soirée là. J'en sais rien. Mais il y a quand même déjà un premier écart qui commence à être créé. Et c'est Lyon qui subit les conséquences de cet écart là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette semaine c'est Ligue des Champions. Ça va être énorme. Suivez-nous évidemment sur Youtube avec Footnews ou La Prolongue. On nous fera des petites vidéos réactions concernant les matchs de Ligue des Champions qui vont être géniaux. C'est match de Ligue des Champions. Attention je ne fais pas une erreur de français en parlant des vidéos. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine sur la chaîne Footnews et La Prolongue. Ciao.